Générique Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bonsoir à tous et à toutes Quel Ah oui, ça fait plaisir Merci, quelle belle émission Nous vous avons préparée ce soir pour fêter L'arrivée de l'automne, cette période Où les feuilles s'entassent sur les trottoirs Ah Ah l'automne, cette période un peu triste Où on a tous un peu le cafard C'est pourquoi ce soir, après une semaine bien stressante Nous avons préparé pour nos téspectateurs Une émission spéciale des connes Qui rime avec automne Une émission spéciale des connes Qui rime avec automne Avec un premier invité, ça commence bien Mesdames et messieurs, Gad Elbalet, parmi nous ce soir Notre invitée suivante Et la seule femme qui nous accompagne ce soir Mais quelle femme, mesdames et messieurs Alexandra Lamy Qu'est-ce qu'elle est mignonne C'est Alexandra Lamy Un homme dont le péché mignon Et le chicon gratin Je compte sur vous pour faire une ovation Pour le désormais célèbre petit biloute Dany Boulle Merci beaucoup Qu'est-ce que c'est que cette tenue, Dany ? A chaque fois que j'ai fait une émission, on s'est foutu avec ma gueule Je suis super bien habillé Je pense que j'ai un problème Les poches sont cousues En tout cas, vous êtes très élégant, ça fait plaisir Ils n'ont pas fait les trous des poches Parce que c'est un truc de location ? Hein ? C'est un truc de location ? Non, c'est à la brasserie du coin D'accord J'en ferai les mots un soir 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 Mais ce n'est pas tout Martin Lamotte est dans la place ce soir Bonsoir Martin Quelle élégance Merci Notre invité suivant nous vient de Marseille Marseille, il semble bon la canobière Patrick Bonsoir Et enfin Et enfin Mon champion Mon poulain Mon Greg le millionnaire à moi Si aujourd'hui on parle beaucoup de Reel TV S'agissant de lui on a envie d'inventer un mot Reel ami Mesdames et messieurs Pierre Magic Tchernia Voilà voilà Je vous l'ai promis Pendant deux heures nous allons beaucoup rire Car nos documentalistes ont fait un travail formidable Et si vous ne riez pas ce soir C'est que vous n'étiez pas sur la bonne chaîne Alors ce qu'on a fait c'est qu'on vous l'a pas dit Mais on a préparé des petits bouts de bêtisier Des bêtisiers Des bêtisiers Donc on vous a concocté un bêtisier Des meilleurs moments du tournage d'un gars une fille Et tout à l'heure j'ai dit que ça se passe au Maroc Et en fait c'est là que ça se passe au Maroc D'accord Je sais pas si ce mot a compris Mais de toute façon l'essentiel c'est que ce soit drôle Que ce soit au Maroc ou pas au Maroc Ah non au Maroc c'est bien Oui c'est vrai Ben oui mais attention D'ailleurs dans l'extrait qu'on a vu dans la chambre On reconnait le Maroc C'est une couette marocaine Les cigales en l'accent Les couteaux Si vous me prenez par derrière Vous avez comme ça sur le côté J'adore les idées de cette meuf Rires Il s'est peut-être allé un petit peu fort C'est marrant ça Moi je trouve ça drôle parce que si je suis comme ça C'est marrant si je suis comme ça Là c'est bon là ? Très bien Oh la la qu'il me regarde Tu vois on regarde Encore hein Encore Les chanteurs français ils veulent pas chanter en français Ils veulent pas chanter en anglais donc ils prennent au milieu Par exemple s'ils chantent Si je te dis que je t'aime ça fait C'est j'allais qui je l'aime Par exemple il dit c'est dans mon coeur C'est dans mon coeur Pourquoi tu fais ça ? Mais il y a un terme Qui est le yaourt Moi mon père il chantait comme ça Moi mon père chaque fois qu'on était fin de repas et tout ça Tout le monde il chantait un peu Ma grand-mère il chantait des chansons italiennes et tout Et mon père lui il est fou de Frank Sinatra quoi Donc il se levait comme ça après le repas Et tout le monde disait Frank Sinatra Frank Sinatra et c'était lui Donc il se levait tout ça et il disait oui d'accord Et il prenait le micro Quand je rie parce que j'étais dans sa famille c'est possible Et il chantait alors il disait Wander scuba nai Wander scuba nai Et moi j'étais content et j'étais fier Même si c'est la première fois que je voyais chanter Frank Sinatra Avec un Bob Ricard sur la tête Mais ça me faisait plaisir quoi Lors de votre dernier passage Danny Vous nous aviez honoré d'une très belle chanson J'étais très mal habillé Non mais là vous êtes très très bien habillé Et vous nous aviez fait l'honneur d'une très belle chanson Ch'ti Qui s'appelait Non non voyons Touche t'équipe C'est chas biot d'ashma Chas biot d'ashma Chas biot d'ashma Touche t'équipe C'est chas biot d'ashma Un gout d'ashma Alors justement Alors justement Le problème Le problème c'est que vous applaudissez Il a chanté Il a chanté n'importe comment On a demandé la vie à une spécialiste Regardez ce qu'elle en pense Très chère Danny Boone C'est chas biot d'ashma Chas biot d'ashma Mais une goûte d'ashma Le chant Mais pas une goûte d'ashma Et derrière d'autre c'est pour le calçant Il y a un petit peu une moquerie quand même hein Non 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 Je n'aime pas beaucoup ça monsieur Arthur Je sais un petit peu de moquerie de votre père Mais pas du tout Le Nord pas de calais Comment ça a rien à voir jusque là hein Vous voulez pas qu'ils nous apprennent à parler ch'ti Vous voulez parler ch'ti non ? Oui moi je veux bien apprendre à parler ch'ti Alors par exemple Comment dit-on Pardonnez-moi je n'ai pas bien saisi le sens de votre question en ch'ti Qu'est-ce trop tôt ? Hein ? C'est simple Sur le plan grammatical c'est simple hein ? En tout cas vous vous rendez bien hommage au Nord pas de calais Puisque vous avez joué un spectacle en ch'ti pour vos 10 ans de carrière Non mais ça vient d'une idée qui est toute simple C'est que ma mère Ma mère me disait Ma mère elle parle comme ch'to Vraiment quoi hein ? Et moi quand je suis allé à l'école je me suis mis à Je parlais comme ch'to jusqu'à 10-12 ans Puis après à l'école on se moquait de moi Alors du coup Là on me disait c'est quoi cet accent là ? C'est quoi cet accent ridicule ? Je dis quoi d'accent ou ça ? Moi d'accent mais non hein ! Et petit à petit il est parti Parce que j'avais un petit peu honte hein à l'époque Et donc j'entrais chez mes parents Je disais ça va maman ? Ça va bien ? Elle me dit c'est quoi cet accent là ? Un claque d'un gif à de vos vies hein ! Un claque d'un gif C'est une claque dans ta gueule ? Oui dans ta figure Bah ma mère elle m'avertissait pas Ça partait Mais votre mère était championne olympique de lancer de savate ? Oui Parce que nous nous sommes nés au Maroc Et la spécialité des mères c'est qu'elles prennent la savate C'est comme le boomerang Non d'abord il y a la menace D'abord il y a le geste C'est à dire que la savate elle est par terre elle fait attention ! Bon et tu te dis j'espère que c'est que la pantoufle C'est pas les chaussures à part non ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder cette magnifique émission que fut Nice People Patrick ? Oui Est-ce que si vous aviez eu 25 ou 30 ans de moins vous auriez souhaité participer à une émission comme ça ? Ah c'est sympa 25 ans C'était son rêve tu voulais C'était son rêve Est-ce que la vie en communauté Vous auriez aimé être filmé 24h sur 24 c'est un truc qui vous aurait plu ? Ben moi je suis tellement fier de mon corps et de ce que je suis bien sûr quoi Ah oui Ah oui oui De partout je vous donne l'autorisation Vous auriez aimé vous Martin ? Être le Nice People Ah oui Alors vous Alexandra vous avez déclaré j'ai lu dans la presse Mon activité préférée c'est de lire une BD aux toilettes Vous l'avez dit hein Moi je fais des mots fléchés Et vous auriez fait un valeur dans la villa des nice people Non mais c'est vrai ça ? Non mais oui enfin j'aime bien lire aux toilettes C'est bizarre d'aller dans les toilettes pour lire Non Alors que dans un salon Moi c'est pas qu'elle lise une BD qui me truque C'est qu'elle l'aille aux toilettes On a reprouvé des images du casting de nice people auxquelles vous avez échappé Et figurez-vous que beaucoup de gens du Nord pas le Calais se sont présentés au casting Ah bon ? Et notamment deux que vous allez reconnaître tout de suite Et chantez Bonjour André Dédé Bonjour Sylviane Si si ma femme Si si l'opératrice Et le petit gamin Le petit dernier Oh Kevin Le petit Kevin 35 ans Bon gamin Dis bonjour Kevin Bonjour Kevin Bon Qu'aimerais bien rentrer dans Nice Académie Parce qu'il adore la télé et tout Oui et puis bon il faut absolument le prendre parce que comme il faut rien à l'école Non Oh il faut pas rien à l'école ça va Si il faut rien Comme il y a l'école J'ai signé son dernier bulletin scolaire qui est justement ici Je peux vous dire il a un en mathémotique Un en français Deux en anglais Trois en histoire-géographie Un en sciences physiques Et puis on en éducation physique Un handicapé Et musique Attends 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 Musique combien ? Musique c'est ennemi Cet ennemi C'est ça L'hymne européen Qui a mis toutes les musiques des Europe Tous les pays ensemble Comme ça Ca lui a pris une heure pour faire ça C'est bien hein Il est bon hein C'est bien Ils vont te prendre Dis merci Kevin Merci Kevin Il est content comme tout Prenez le Prenez le Parce que de toute façon il faut que je récupère sa chambre Bonjour Bonjour Je m'appelle Joaquin Je suis d'armentière Faut me faire Je fais de la guitare Comme ça C'est un gaga Alors C'est fait exprès C'est fait exprès Alors T'sais mais de l'ambiance et tout Faut me prendre hein A l'île people L'île Nice Ah c'est à Nice Ah non non J'ai l'impression Bonjour Coucou Coucou C'est encore nous Oui Si si Dédé Et Kevin Pour la télé On a oublié qu'il fait de l'humour et tout Il est drôle Ah ça il est fort sur l'humour Il s'est fait rire hein C'est bien Kevin C'est bon t'es pris Ça y est t'es pris Bon on vous laisse hein parce qu'il faut qu'on aille vendre ses habits C'est bon t'es pris C'est bon t'es pris C'est bon t'es pris C'est bon t'es pris ils vont mieux te chercher Vous avez dû faire des castings de votre vie Est-ce que vous en avez gardé des bons souvenirs Dany Jamais été pris moi J'en ai fait plein Je n'ai jamais été pris à aucun casting Jamais Même quand je suis pas allé Et vous Martin c'est vrai que c'est lors d'un casting vous avez rencontré votre femme Ah je lui ai fait passer un casting C'est tout à fait différent Ca c'est pas mal comme idée On devrait tous faire ça Bah oui Et elle a eu le rôle Oui elle a eu le rôle Non non j'ai engagé J'ai cherché une comédienne pour faire un rôle Un remplacement Et j'ai pris la meilleure pour le rôle D'accord Sans aucune arrière pensée Bien sûr Non non honnêtement J'ai pas envie de me marier à l'époque J'ai été trop jeune C'était hier Gad Oui Ca va ? Ca va très très bien On passe un bon moment Tout va bien pour l'instant Alors Je sais que vous avez Vas-y tu voulais applaudir Vous avez J'ai découvert après par l'émission Gad Il a fait Ah merde je suis tout seul Gad vous avez vécu au Canada Oui 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 Et ma question de transition c'est Vous saviez parler l'anglais en allant au Canada ? J'ai vécu un peu la barrière de la langue au début Moi je me souviens des cours d'anglais C'était toujours Il s'agissait d'un mec Where is Brian ? Moi je m'en foutais où il était Brian Franchement ça Et tu répondais Brian is in the kitchen Toute l'année il était dans la cuisine C'était la famille Hill To say Where is Mr. Hill in the garage ? Where is Mrs. Hill in the garden ? C'était des cours Mais moi ça m'a traumatisé Brian Sérieux Sérieux Un jour j'ai rencontré un très grand producteur de cinéma américain Il m'a dit Hello my name is Brian Je lui dis go in the kitchen Il y a des trucs qu'on apprend qui servent à rien Sérieux Les verbes irréguliers c'est pas absurde ? Les Les verbes irréguliers Déjà c'est irrégulier Même si tu deviens le plus grand businessman du monde Et t'as une réunion en anglais Jamais tu diras Excuse me To fly I flew fly Jamais C'est vrai qu'on a appris ça à l'école Ca vous sert l'anglais Danny dans la vie de tous les jours ? Ya Là mais vous avez été aux Etats-Dis vous parlez bien anglais Oui Do you know this song Tish Tiki Pais ? Turn all the same person to spirit in his hand And chance spirit in his hand And chance spirit in his hand Yes Thank you And now We have the DJ From Los Angeles Je pose une question à Alexandra Est-ce que vous faites du sport ? Non Parce que dans une interview vous avez dit je fais du roller Oui Parce que ça me muscle les fesses Oui ça c'est vrai c'est très bien Mais là j'en fais plus parce que comme je vais rentrer au théâtre Je vais pas faire du roller Les rollers mais tu fais roller les rollers du bled ? Oui les rollers du bled bien sûr Toujours du bled C'est le truc Oui c'est la ligne Parce que si à l'émission il vaut mieux être sportif C'est l'émission et passer Patrick Bosseau il y a quelques temps Je suis sportif moi Vous êtes sportif ? Depuis tout petit vous faites du sport ? J'ai fait de la course à pied malgré moi Comment ça malgré vous ? Parce qu'il y en avait qui me couraient derrière Et donc voilà quoi Alors Patrick est l'un des rares autour de cette table à y avoir fait les odeurs de Fort Boyard Oui Vous vous souvenez de l'épreuve avec le saut ? J'ai fait le saut avant Alors pour ceux qui ne t'en souviennent pas on a découvert un très beau moment de télévision Patrick Boyard Patrick Boyard dans Fort Beaux Saut Mais il n'est pas celle Rassurez-vous vous allez voir Bruno Solo et Vincent Perrault Rassurer une petite partie Dessuie des sauts Dessuie des sauts de Patric Rassure Rassure Faut qu'ils prennent les sauts de ce bruit Rassure Au dessus de toi les sauts Faut que tu prennes C'est plus sympa que j'y sois, voilà, c'est bien. J'arrive pas, regarde. J'y arrive pas, je meurs. Regarde. Allez, délin, calme-toi, t'as compris. Là, il s'accroche sur. C'est magnifique, il se met, Patrick. Il perd beaucoup d'eau à chaque fois. Ne perds pas trop d'eau, Patrick. Non, pas deux à la fois. Non, il va s'en mettre partout. Ne perds pas deux, ne perds pas deux. Allez, elle est seule, elle est seule. Concentre-toi, ne pas faire d'eau. Voilà, c'est là. Voilà. Le prochain, le père de l'eau. Regarde, la clé, elle est vachée. Mais les noms, remplis-le bien. C'est pas possible. Non, arrête, on n'est pas chez Laurel et Hardy. Non, non, attention, tout ça va. Non, mais bon. Tranquille, Vincent. T'as le temps, on coule. C'est la serveuse avec son pote au l'aile. Non, non, mais... Non, 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 mais... Allez, vas-y, Vincent. Allez, Vincent. Non, 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 attention, tape pas sur la porte, sinon il va y avoir. C'est une affaire, je te jure, c'est une affaire. Pardon, désolé. M'enveillez pas, mais... Ça va, Vincent ? Alors, vous l'avez vu, on a mis Bruno Solo et Vincent Perrault pour montrer que finalement, vous en étiez plutôt pas mal sortis. Elle est terrible, vous étiez preuves. C'est super drôle. Vincent Perrault, on dirait qu'il sort en disant, c'est bon, j'ai tout renversé, c'est bon. C'est bon, je suis tombé 4 fois, c'est 4 fois que je m'allais tomber. Et encore, là, les candidats sont à l'eau. Vous imaginez Fort Boyard avec des candidats bourrés. Moi, j'en ai vu un, là où je suis allé chercher mon costume. Ouais. Il était comme ça. Et il disait, garçon, garçon, un whisky, avant que ça commence. Et on lui servait, le mec, il lui sert un whisky, le gars à qui j'ai pris le costume. Il lui sert un whisky, il prend le whisky comme ça. Le mec ne comprenait pas, le serveur, toi, il sert un double whisky. Là, il lui dit, dis-donc, il faudrait peut-être penser à payer, maintenant. Et voilà, ça commence ! À ça, on vous est promis une spéciale déconne, et bien, on est servis ce soir, on rit beaucoup. Et c'est pas fini, car tout de suite, je vous demande d'accueillir Nicolas Deuil, qui est là. Ça va, Nicolas ? Ça va, Nicolas ? Nicolas fait partie des... Si j'ai une image... Alors, Nicolas... Non, je veux m'arrêter sur ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Arthur a dit, j'aimerais qu'on accueille Nicolas Deuil, qui est... Et il a cherché, il a dit, qui est là. Vous m'avez pas bien vu, je suis en France. Alors, votre spécialité, c'est de regarder la télévision. Les seconds plans. Quel beau métier. C'est un beau métier. Et ce soir, spécialement, les moments de solitude, tous ces grands moments de la vie où on se sent vraiment très, très seul. Vous en avez vécu, vous, dans vos carrières, des moments de solitude, tous ? Oui. Moi, j'en ai vécu avec vous, à la fureur, à l'époque. C'est gentil. Sérieux, j'ai vécu un moment atroce. C'est quoi ? Je commençais à peine à faire des émissions de télé, et j'avais pas encore beaucoup d'assurance. J'étais très stressé, et ce soir-là, à la fureur, on avait des micros, à l'époque, comme ça. Et il y avait un micro, moi, qui était cassé, parce que le trou du micro était trop grand. Donc, je le tenais, toute l'émission, avec mes genoux. Mais j'osais pas dire que le micro, il allait pas. Je me suis dit, tu te la pètes, t'es fou, t'es personne. Tiens le micro. Je tenais le micro, j'étais stressé, je buvais plein d'eau. D'un coup, m'est venue une envie incroyable d'aller aux toilettes. C'était pas possible, je pouvais pas le dire. J'ai passé toute l'émission, comme ça, tout rouge, à faire... C'était horrible. Si vous avez des moments de solitude, n'hésitez pas à nous les faire partager. Alors, d'aujourd'hui, si j'ai envie de sortir que le truc cassé, je dis, je m'en vais. Il a pris de l'assurance, hein. Moi, j'ai eu des moments de solitude, c'était aux Victoires de la Musique, au Molière. Je suis jamais monté sur scène. On en parlera tout à l'heure, puisque Dany est record man des nominés qui n'ont rien eu. Douze fois nominé, jamais égalé. Même pas deuxième. Alors, Nicolas. Eh bien, justement, Dany, il n'est pas le seul, puisque le premier à vivre un grand moment de solitude, c'est justement aux Victoires de la Musique, puisqu'il y a une récompense qui est attribuée aux humoristes. Et ce soir-là, Alex Métayé confond nominé et gagné, le pauvre. Ah, c'est terrible. Allons-y. La meilleure interprète féminine, le meilleur interprète masculin, la chanson de l'année et l'humoriste de l'année que nous allons maintenant dessiner avec Zazie, que vous pouvez d'ores et déjà accueillir. Merci, Borel. Voilà, donc c'est Nagui, bien sûr, qui présentait... Son nom dans cette catégorie, M. Alex Métayé. Donc, il est juste nominé, mais il se lève quand même. Le Quatture. Heureusement, il a un copain qui lui dit non, c'est que nominé. Ça, c'est terrible. Mais ça, c'est horrible. Moi, je vais direct... Je dis où sont les toilettes. Attends, moi, je dis où sont les toilettes. Non, non, je dis où sont les toilettes. Mais c'est vrai qu'il faut mieux tracer, là. Oh, le bourre. Il devait être tellement concentré qu'il a entendu son nom, il s'est levé. Nicolas ? On continue. Le 12 septembre 2003, à l'Astarac. Oui. Dans le rôle de l'homme qui se sent seul, c'est Nikos. Puisqu'il reçoit sur le plateau Danny Minogue, qui vient pour chanter. Il l'appelle Kelly. Elle chante aussi, mais c'est sa sœur et elle n'était pas là ce soir-là. C'est-à-dire qu'il l'a appelé Danny Minogue, Kelly Minogue, toute la soirée. Pas toute la soirée, parce que quelqu'un dans l'oreillette lui a quand même dit, vous allez le voir. Et il se rattrape, mais trop tard. De la Star Academy, qui danse avec les autres danseurs. De Kelly. Hi, Kelly. Là, c'est bien Danny, à gauche. Maintenant, l'applaudissement, s'il vous plaît. Là, quelqu'un lui parle dans l'oreille. Et il s'appelle... Je me demande s'il l'a pas fait exprès pour la petite fessée. Attention, parce que le rattrapage, il est trop énorme. Ce genre de lapsus, ça arrive au plus grand présentateur. Vraiment, il y en a à cette table. Ça arrive à ceux qui ont des heures et des heures de direct derrière eux, des heures de vol. Mais si vous pensez faire un truc sur moi, Nicolas, on va passer au pub tout de suite. Un présentateur à cette table, il y en a qu'un. C'est pas moi. Alors, ça, ça peut arriver, c'est pas grave. Non, non. Hein ? Non, non. Si, si. C'était... Non, non. C'était en direct de la fête de la musique. C'est souvent par ses propres amis qu'on est trahis. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc, c'était en direct de la fête de la musique. Cette année, c'était à Nice, en 2003. Oui, oui. Me regardez pas comme ça. Il y avait bien Julien Clerc qui chantait à ce moment-là. Et j'ai l'impression que vous avez fait une petite bafouille. Non. Si, si. Voyons le temps. On y va. Bon amour faudra faire amène avant qu'on aille au fond des choses. Eddie Mitchell, mesdames d'Edmichel. C'est pas grave, mais tout juste c'est Julien Clerc. Est-ce que c'est l'heure, Julien? Est-ce que vous voulez au moins que je vous raconte ce que je vous raconte ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On l'a vu ? T'adore Eddie Mitchell. Quel bonheur. Quel kiff de voir ça. Ils ont même pas peur. C'est vrai que deux dos, on le reconnaît pas bien. C'est pas ça du tout. Non, parce qu'il avait fait un mouvement que faisait souvent Eddie Mitchell. C'est vrai, c'est vrai. Mais non. Et Arthur était derrière. Et il dit, je reconnais cette danse. C'est la danse de... Dis donc, c'est la danse d'Eddie Mitchell, ça. Et donc Julien Clerc a fini. Hop, le fameux pied d'Eddie Mitchell. Ce que je propose d'Arthur, c'est qu'on le regarde encore un petit coup. Merci. Si ça part l'amour, on fera fin d'un pied à l'oeil. On t'en a une main au fond des choux. Le pied, le pied. Le pied, hop là. Eddie Mitchell, madame bien la faite. T'as pratiqué à l'oeil, mais tout de suite, c'est celui-là. Mais ce qui est fort, c'est qu'en plus, il descend avec la classe. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé alors ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Votre n'enfoiré. Qu'est-ce qu'il y avait à manger dans l'oeil ? C'est pas au revoir que tu vas dire à la fin de ta séquence, c'est adieu. Je vous explique. J'ai dans l'oreille un petit appareil qui est ce qu'on appelle une oreillette, que je montre à la caméra, voyez-vous. Et ce qui me permet de communiquer avec le réalisateur et l'équipe. Et en fait, cette émission qui était en direct, au fur et à mesure, les invités changeaient d'ordre et tout. Et au moment où je monte sur scène, on me donne le nom du prochain chanteur. Et au moment où je dis, mesdames et messieurs, on me dit, Eddy Mitchell, ça voulait dire le prochain chanteur, c'est Eddy Mitchell. Et moi, comme un con, je répète Eddy Mitchell. Et ce qui est terrible, vous n'êtes pas allé au bout du truc, mais de mémoire, je dis, Eddy Mitchell, et après, je fais, Eddy Mitchell qui viendra chanter tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il n'y en rattrape pas. Même là, quand on dit... À chaque fois qu'il y a un tournage d'émission, Eddy Mitchell est là, au cas où. On peut le sortir. Il est là, d'ailleurs, c'est ça. Eddy Mitchell. J'ai croisé, Eddy Mitchell, à l'autre sens. Je lui dis, alors, t'as chanté ? Je lui dis, non, il ne m'a pas annoncé. Bon, eh bien, c'est sur ce geste d'amitié de mes invités que nous allons marquer une courte page de réclame. Une petite chose, après les pubs, la guerre va commencer. À tout de suite. Bonsoir à tous, soyez bienvenus, si vous venez de nous rejoindre dans cette seconde partie des enfants de la télé spéciale d'Econ, toujours en compagnie de nos invités très en forme ce soir. Et je vous demande d'accueillir Eddy Mitchell. À ses côtés, Eddy Bosso, mais aussi Martin Mitchell, Eddy Baby Boom. Allez-y, profitez, profitez de vous moquer. Gade, quand vous avez travaillé votre rôle pour chouchou, est-ce que vous avez travaillé votre féminité ? Ce n'est pas facile d'entrer dans la peau d'une femme ? D'entrer dans une femme tout court, déjà, c'est pas facile. Ce que je fais, ce n'est pas mon humour, c'est vrai. Ah merde, ce n'est pas mon humour. Sors de moi, humour vulgaire. Vous avez suivi... Sors de moi, démons de parler du sexe, tu vois. Alors, vous êtes épilé, vous avez appris à marcher avec des talons ? Oui, j'ai appris à marcher avec des talons. Mais c'est vrai, en plus, depuis ce jour-là, les femmes ont toute mon admiration, vraiment, parce que je me suis fait épiler de la tête aux pieds à la cire, et c'est un truc, c'est un supplice. De la tête aux pieds ? De la tête aux pieds, à part la tête. De la barbe ? De la tête aux pieds, à part la tête. Et donc, j'ai beaucoup souffert. Donc, si tu veux, les aisselles, c'est galère. Le maillot ? Le maillot, le maillot faible, hein, parce que bon, si... C'est dur de rentrer dans la peau d'une femme, même d'un personnage efféminé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer à un personnage très efféminé, Danny ? Il ne joue pas, il ne joue pas. Quand j'étais petit, je me suis déguisé en fille pour aller dans le dortoir des filles. Oui, c'est bien. J'ai traversé. Bon, mon père, il m'engueulait quand je me déguisais en fille. Parce qu'il voulait le costume pour lui. Alors, on va rester dans la série des bêtisiers avec, cette fois-ci, des extraits du tournage du film de Gade que vous avez écrit, dans lequel vous avez joué Chouchou, qui est quand même le film que vous avez tous vu cette année au cinéma en France. Numéro 1 du Back-Sophie, ça, quand même. Ça s'applaudit. Alors, à l'occasion de la sortie du DVD, Chouchou, je vous propose non pas de voir un extrait du film mais de regarder un bout du bêtisier parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup rire. Et nous, aux enfants de la télé, on adore les bêtisiers. Je reprends un « J'adore les chaussées ». D'accord. J'adore les chaussées ! Non. Pardon, vas-y, excusez-moi. J'adore les chaussées ! Pardon, excuse-moi, excuse-moi. Désolé. Vas-y, pardon. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Non. Est-ce que tu as l'as ? Non. Je vais te dire quelque chose. Non. Je vais te dire quelque chose. Non. Sur l'air de... Très vite. Demain, c'est un autre jour. Et la nuit, elle apporte des conseils. Je n'ai pas compris ce que tu as l'as dit. Vraiment, je vous invite à découvrir ce film qui a fait déjà plus de 4 millions d'entrée. Et pour ceux qui n'ont pas vu le DVD et pour ceux qui sont fans de chouchous, sachez qu'il y a une édition collector comprenant 2 DVD. Il y a d'abord le film de Merzac à l'ouache avec vous et vos camarades de jeu. Et puis aussi, il y a une heure de bonus avec, entre autres, le making of, le bêtisier. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très bien. L'actualité de Gathe, c'est aussi l'Olympia. À partir du 30 mars, c'est ce jusqu'au 2 mai 2004. Oui, pour mon nouveau spectacle. Avec le nouveau spectacle qui s'appelle... L'autre, c'est moi. Mais c'est qui, l'autre ? Je ne sais pas. C'est moi. Est-ce qu'on retrouvera les personnages que vous avez commencé à tester un peu à droite, à gauche, comme Leblon ? Oui, Leblon, oui. Leblon, c'est un personnage, en fait, qui est mieux que nous. Leblon, vous savez, c'est celui qui nage à la piscine, par exemple, le docrolé, et qui ne regarde jamais derrière pour savoir quand sa tête, elle va taper le bord. Tu sais, toi, tu nages le docrolé, mais tu ne fais pas. Lui, non, il arrive à 2 cm du bord de la piscine, il fait un tour à l'intérieur. Ils ont des détecteurs de bord de piscine ou je ne sais pas quoi. C'est infernal, quoi. Il y a plein de personnages comme ça. En fait, je joue tous les personnages que j'aurais aimé être dans ma vie, mais que je ne suis pas. Mais vous êtes pas mal comme même, hein, même si vous n'êtes pas Blon. Donc, votez bien, Gade retourne sur scène avec un nouveau spectacle. L'autre, c'est moi. Et puis, ce sera donc du 30 mars au 2 mai 2004 à l'Olympia. On y sera comme à chaque fois. Pour l'heure, c'est important, il faut le préciser. Oui. C'est qu'en jouant avec nous ce soir, vous allez pouvoir gagner un ensemble téléviseur 16 neuvième grand écran et lecteur DVD offert par le magazine TéléZ. Bah, moi, je vais jouer. Je vais jouer. Et vous aussi, d'ailleurs, chez vous, vous allez pouvoir jouer et vous amuser avec nous. On va retrouver le casting de Nice People. Et là, on va retrouver un footballeur formidable que vous avez bien connu, Abderzak Bola Bola. Abdelhak Bola Bola. Oui. Quelle est sa spécialité ? Footballeur professionnel. La spécialité ici, la jungle. Et il va tout de suite vous faire... D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle le livre de la jungle. Alors, pour tous les footballeurs, voici l'un des grands footballeurs. Abdelhak Bola Bola. Mais juste avant, on va commencer avec Danny Boone en belge. Regardez, c'est énorme. Oh, Dieu. Oh, Dieu Dieu. Oh, de Dieu. Oh, de Dieu. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Yann Van de Putt, de Belgique, Bruxelles. J'aimerais bien rentrer dans Nice pour changer un peu l'image que les Français et les autres Européens ont de la Belgique. Un petit peu moqueuse. Ça serait bien de changer cette image un petit peu négative. Et de montrer qu'on sait aussi rire des Français. Alors, on va raconter une blague. Ça, je vais faire rire dans le Nice Bible. C'est un Français qui dit... Attendez, attendez. Et l'autre, celui dit... Ben, je sais bien, moi, je... Hein? Alors, rigole-moi, les Français, là. Par contre, c'est n'est pas moi, là. Ah, celui-là, c'est pas moi. Hello, je m'appelle John Fashion London. J'aime la musique, j'aime l'Angleterre, de la tolérance, de la musique, du show business, du regolith, j'aimerais être dans le Nice People pour représenter l'Angleterre de cette espèce de mécanique culturelle qui est en phase et en évolution avec le monde actuel. Aba la guerre, 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 Aba la guerre. John Fashion London, pour vous, ici, j'aimerais être le Nice People. Aba la guerre, Aba la guerre, Aba la guerre, Aba la guerre, Aba la guerre. Bonjour à tout le monde, je me présente. Je m'appelle Abdelhaq Balabola. Je suis un footballeur professionnel. J'aimerais introduire le Nice People dans la villa pour induire le sport aux jeunes. Car j'adore le football. Tous les côtés comme ça, du tackle, du genre, du coup de ciseaux, de l'agrafe en arrière, ou bien, tac, tu m'as compris. J'ai beaucoup de scotch sur moi-même. C'est pour la simple et bonne raison que le sponsor n'a pas signé le contrat, mais je saurais les dévoiler au moment déterminé. Attention, ma spécialité maintenant, c'est de faire du jonglage avec le ballon. Extrait de mon livre, le livre de la jungle. Ça fait plaisir, hein ? Ça fait plaisir. Il est détaché, comme si de rien n'était. Attention, rotation. Attention, le ballon va voler tout à coup sur ma tête. On m'a vu, on m'a vu. On t'a vu, on t'a vu. Je te jure, je travaille plus avec toi, je te jure. Je travaille plus avec toi. Attention, oui. Oh là là, j'entends des brumeaux, ici. D'équilibre, ça a été, je te jure, tu m'as dégoûté. Allez, oui. Oh là là, attention. Ouais, le coup de la machine à laver, incroyable. Mais vraiment, c'est pas possible. Oui. Marc, sans s'attardier. Merci, voilà. Voilà. Attention. Attention sur ma tête. À moi, maintenant. Mais t'as quoi un autre joueur de l'équipe ? Mais ça, alors, ça va ? À moi, maintenant, de venir faire les jongles. Je te jure, je ne travaille plus avec toi. Je vais chercher des saufs. Bienvenue. 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 Bienvenue, les gars d'El Vallée. On en a d'autres comme ça, ce soir. Il faut quand même rappeler que vous avez complètement improvisé, ce jour-là. Ah oui, oui, oui. On a improvisé totalement et qu'est-ce qu'on a rigolé. Qu'est-ce qu'on a rigolé ? On a eu des fous rires, mais de dingue. Alors, on a parlé de vos... Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Eddie Mitchell. Bonjour, Eddie. Ça va ? Ça va ? Bravo. Eddie Mitchell, mesdames, mesdames, messieurs. On va rester dans notre intimité que nous partageons, n'est-ce pas, Dany ? Oui, il faudrait commander, là, parce que... Parce que quoi ? Vous ne pouvez pas rester en terrasse si vous ne commandez pas. Quel est votre type d'homme ou de femme ? Tiens, j'ai posé la question à Alexandra. Type de femme ? Oui, enfin, d'homme aussi. Type d'homme ? Ben non, je n'ai pas de type. Qu'est-ce que vous regardez en... Qu'est-ce que vous regardez en premier ? La chemise, la chemise. La chemise bleue, j'adore. L'âne de papillon aussi. L'âne de papillon ! Et vous, les garçons, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une fille ? J'aime bien les mollets, le coude. Le coude. Les coudes aussi. Dany ? Et le ménisque aussi, le ménisque. Je la regarde de dos parce qu'elle s'en va, en général. Alors, est-ce qu'il... Je vous pose une question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de consulter un sexologue ? Ah bon ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Je ne sais pas, je pose des questions comme ça. Genre... Par erreur. Par erreur. Par erreur. Améliorer vos vies de couple, j'en sais rien. Est-ce que vous êtes déjà... Sur internet, par erreur. Oh non, pardon. Qu'est-ce que ça touche, là ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de... Je ne sais pas... D'appeler le doc ou de jouer à... Qui veut gagner un orgasme, je ne sais rien. Non, non, non. Personne ? Non, non, jamais, jamais, jamais. Patrick non plus, hein. Edi, Edi. Oh putain, c'est toi, c'est toi. Il y a une époque où, comme les chanteurs Renault, vous mettiez des bandanas rouges autour du cou. Ouais, ça va. Et il y a une époque que devraient connaître nos amis téléspectateurs. L'époque où vous aviez des cheveux. Oh putain. Il est con. C'est longtemps. Il y a longtemps, oui. Ah oui, ben, ça date de 89. Et là, pour la télévision, vous aviez accepté d'aller voir un sexologue. Ouais. Oh putain. Mais je peux raconter après ou pas ? Avant. Je peux raconter après ou pas ? Non, non. Toute la France te regarde. Mais vous aviez honte, vous appeliez pas Patrick à l'époque. Vous avez pris un pseudo. Oh, c'est ça. Mais le pseudo, c'est pas les images. Non. Et nos documentalistes, en regardant la télévision, sont tombés sur Patrick Beausseau, qui est allé voir une spécialiste des problèmes de cul, qui s'appelle le docteur Ruth. Est-ce que vous nous aviez pas dit, c'est qu'il y avait une caméra qui vous avait suivie ? Ben oui, je sais, bien sûr. Alors, on va beaucoup rire pendant au moins six mois. Oh putain. Mais c'est pas possible. On va mettre à n'importe quel moment Edimitchel. C'est vrai. Il attend, il est là. On peut lancer Edimitchel. Non, non, non. Allez-y. Regardez. Patrick qui finalement est un homme comme d'autres. Il a ses petits tracas, ses petits soucis. Et à partir de demain, les femmes ne regarderont plus Patrick Beausseau de la même manière. Sauve-toi, sauve-toi. Sauve-toi. Tout le monde se saut. De Paris à New York, les Français posent leurs questions au docteur Ruth. Allo ? Bonjour madame. Voilà mon problème. Je m'appelle Jean-Marie. Et voilà, ma copine fait des régimes sur régime. Et moi, je ne la désire uniquement quand elle est bien ronde et bien potelée. Mais est-ce qu'elle sait que vous voudriez bien qu'elle soit un peu plus ronde ? Oui, oui, bien sûr. On en a souvent discuté, mais elle dit que quand elle est ronde, elle ne se sent pas bien à sa peau. Jean-Marie. Jean-Marie, j'ai une idée pour vous. Et ce soir, quand vous allez lui faire l'amour, il faut penser comme si elle était très ronde dans votre tête. Alors dans votre imagination, il faut penser comme si elle était comme une femme de moyen âge, très ronde. Moi, je crois que vous aurez une nuit d'amour formidable comme ça. D'accord ? Jean-Marie, Jean-Marie Michiel. Oui, c'est ça. Alors ? Non, mais on est... Il faut penser. Mais on peut le dire ou pas ? Il faut penser à une femme de très ronde. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu le fais à la télé ? Mais parce que c'était... J'étais en cours de théâtre à cette époque et il y avait des... Non, c'est vrai. Et il recherchait des gens pour poser des questions comme ça. Évidemment, il y a des gens à l'époque qui... Mais qu'est-ce que vous allez inventer, Patrick ? Vous avez le droit de consulter un sexologue. Je te tourne. Et pourquoi tu mets plus tes cheveux à la télé ? Oh putain, merde. C'est vrai. C'est un bon souvenir. J'ai adoré ça, ouais. Et ça va mieux depuis ? Ça va très très mieux. D'accord. Alors, on va rester en compagnie de Dany, notre Dany. Et j'aime ce smoking qui n'est pas sans nous rappeler que vous avez été l'homme de toutes les cérémonies. Donc 2,50, 6,80... On va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que vous avez été nominé au Victoire de la Musique ou au Molière... Et plusieurs années de suite, hein... Attends, j'attends ! Attends, Dany, écoute, la voix du ciel... À chaque fois, vous ne l'avez pas eu. Sive le Lord Pascal et libre ! Et alors, on va continuer par une grosse cavalcade de rire. Parce que Dany n'a pas eu... Je sens une phrase comme ça, oui. Les mots sont une cavalcade. Chier ! Une cavalcade de rire. On retrouve le meilleur d'Arthur, la cavalcade du rire, Eddy Mitchell, sur le même CD. Une farandole d'humour. Et le bêtisier. Et Dany... Sur la route de la cavalcade de rire... N'essayez pas, n'essayez pas de nous extraire de ce vers quoi nous allons. Oh là 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 ! Bien sûr, bien sûr ! C'est un émissage ! C'est une émission littéraire ! Tout à fait, tout à fait ! BEPC plus 4 ! Exactement ! Plus 4 ans à réaliser que la BEPC... Et on n'a pas résisté, au plaisir de montrer au téléspectateur français à nos amis ce soir, qu'il n'y a pas qu'au Molière et aux victoires de la musique que vous avez raté. Non, non... Ah ben ça, c'est sympa ! On a trouvé... Oui, parce que Dany, Dany, Dany loser, Dany forever ! Et pourquoi je lui parle en anglais ? Il a raté même dans d'autres pays ! Mais oui ! Qu'il nous avait pas dit, c'est que Dany, dans le monde entier, il a rien eu ! Yes ! Sauf dans mon pays du Nord-Pas-de-Calais... Ah ! Où tu as eu... Alors, une fois de l'époque... C'est important, je veux bien qu'on rigole, mais attention, je ne veux pas qu'on se moque ! Dans la catégorie du meilleur chanteur de l'année, les nominés sont... Whitney Houston... Ricky Martin... Et le gagnant est... Whitney Houston ! Whitney Houston ! C'est un beau souvenir, hein ! C'est vrai que Whitney m'avait dit... Whitney m'avait dit... « It's you, you're gonna get it ! » « It's you, you're gonna get it ! » Ça veut dire, tu vas la voir ! T'es pas passé loin, quoi ! C'est dommage, mais on croise les droits pour les prochaines cérémonies, hein ! Je voulais vous poser une question, avant de percer dans votre métier de comédien, d'acteur, est-ce que vous avez fait des petits boulots ? Vous, Martin, vous aviez aidé Coluche à retaper le Café de la Gare, et que le 10 était « Je t'aide à retaper », en échange, tu me trouves un rôle dans la trouque, c'est ça ? Absolument ! C'est vrai ? Oui, 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 j'ai fait trois mois de travaux. Vous êtes bricoleur ? J'étais, et maintenant, j'en peux plus. Qui est bricoleur ? D'ailleurs, c'est une question qui n'a rien à voir avec le reste, mais qui est bricoleur ? Dan et moi, on a retapé pour les Molières, on a tout retapé. Le décor, ça se voit chez Molières, c'est... Vous êtes bricoleur, vous êtes capables de monter un meuble ? C'est terrible ! À chaque fois que je vais chez... Il faut pas le dire, mais... Chez Yakaya ! Yakaya, le magasin de meuble japonais ! Ouais ! Que tu mets trois quarts d'heure parce que c'est à l'extérieur de la ville ! Ah oui, c'est vrai ! Et que tu mets trois heures à trouver les meubles qu'il te faut ! Là-bas, en plus, c'est le temple, je trouve, Yakaya, de la dispute de couple. Il n'y a que des couples qui se disputent. C'est vrai ! Comment ça ? Il n'y a que des femmes qui disent... C'est pas réussi, les assiettes ! Il n'y a que des mecs qui disent... Prends-le, ça rentrera pas, mais si tu veux, prends-le ! C'est terrible ! Moi, j'y arrive pas ! T'arrives chez toi, tu montes le meuble, il est fini, il tient, et il y a toujours une pièce dans ta main que tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ! Eh bien, il n'y a pas que Gad qui a des problèmes dans la vie, il y a aussi Patrick Bossot ! Ah oui, quand même ! Ah oui, quand même ! Allons-y à Manoné ! Quel dernier trimestre ! Vous serez pour la toute première fois et c'est important de votre carrière à l'Olympia ! Les 20 et 21 octobre ! En première partie d'Eddie Mitchell ! L'Olympia, c'est magnifique ! Alors, il faut que vous sachiez qu'à partir du moment où vous allez faire l'Olympia, dans toutes les interviews, on va vous dire... L'Olympia, ça le mythique ! Brel, Piaf, la consécration ! Précilia ! Eddie Mitchell ! Eddie Mitchell ! Alors, le spectacle s'appelle le spectacle de ma vie, parce que vous y racontez vraiment votre vie ! Et ce qui est étonnant, c'est qu'en parlant de votre vie, on se souvient de la nôtre ! C'est vrai que dès que je parle, vous savez, du cache en velours qu'on mettait sur le téléphone, le gros téléphone, et qu'on avait ce cache en velours cac à doigts avec des petites franges et tout ça, il y a souvent des gens qui font « Ah ouais, c'est vrai ! Oh putain ! » Ou l'agenda, manuellement électronique, avec la petite barrette, comme ça qu'on remontait, on appuyait « Tac, il s'ouvrait ! » Et on avait Tonton Robert dessus, on était contents, on disait « Ouais, tout ça ! » Voilà, donc il y a un voyage comme ça, à travers mon adolescence, et voilà. Puisque c'est le spectacle de votre vie, est-ce que vous parlez de votre vraie vie ? Est-ce que vous parlez de votre bateau ? Ah, qui est con ! Pardon, Gad a eu la chance de monter sur votre vie ! Ah, on attaque le perso, allez-y ! Je ne sais pas si on peut en parler, mais j'étais invité par des gens du show business à aller dans des gros bateaux, et pour aller sur des gros bateaux, il faut prendre d'abord un petit bateau. Ça s'appelle l'annexe. C'est une espèce de petit zodiaque qui t'amène pendant 5 minutes jusqu'à un gros bateau. Et là, tu rentres, il y a plein de filles toutes nues, bon bref, le show business. Et Patrick Bossot, il me dit, viens à Marseille, moi aussi j'ai un bateau. Et moi, je croyais que c'était le même bateau que d'avant, du Var. Sauf qu'il m'amène dans un petit bateau. Moi, je croyais qu'on allait aller dans un grand bateau. Mais toute la journée, je me disais, c'est quand le grand bateau ? Et ça sautait, et ça tapait, et lui était mort du rire, et il rigolait. C'est un bateau gonflable, d'ailleurs, j'étais tout content, moi, parce que c'est un bateau gonflable. Et on a fait l'inauguration, donc, on a lancé la bouteille de champagne, il y a eu deux morts. Parce que... Elle a rebondi. Elle a rebondi, mon père, il se l'est pris là. Patrick Bossot, le spectacle de ma vie, mise en scène par Jean-Marie Gouriot à l'Olympia, les 20 et 21 octobre 2003, et en tournée dans toute la France jusqu'en décembre. Et il nous annonce qu'il y a le DVD et la VHS disponibles dans les bacs. Il y a un supplément, aussi, à l'intérieur, où on voit mes parents qui corroborent mes propos pour dire... Merci d'être passé, Patrick Bossot. Mais de rien ! C'est sur ces applaudissements que vous allez accueillir Sophia Aram. Bonsoir, Sophia. Sophia qui a la coutume de regarder Internet, n'est-ce pas, Sophia ? Alors, qu'est-ce que vous allez nous montrer ce soir ? Deux choses. Une première image... Non, vous allez voir, il y en a quand même. Les images qui vont suivre risquent de faire chuter la courbe de natalité. Femmes enceintes s'abstenir, vous allez voir, c'est angoissant. Regardons. Enfin, enfin... Je vais la bâba ! Je vais la bâba ! Je fais la bâba ! C'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est original pour des préservatives. C'est clair, c'est clair. C'est pour ça qu'elles sont sur Internet, ces pubs. Autre chose, Sophia ? Pour continuer, une blague pas drôle du tout. Enfin, moi, je la trouve vraiment pas drôle. Je sais pas ce que vous allez en penser. En général, quand t'as dit qu'elle la trouve pas drôle, c'est qu'elle s'est poilée toute la semaine dans le bureau avec ses camarades. C'est 10 camions-camions ? Non, vous allez voir, c'est de ce registre-là. C'est toujours sur Internet. Oui, c'est clair. Et enfin, Sophia ? Oui, alors, est-ce que vous vous souvenez de cette grand-mère ? Ces images ont fait le tour du web, mais bon, si vous n'êtes pas internaute, c'était une grand-mère qui shootait dans un petit garçon. Ah oui, on l'a montré, elle était horrible. Alors, je vous propose de redécouvrir ces images, et ensuite, vous allez voir, elle sévit toujours. Musique 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 C'est tout pour ce soir. Eh bien, c'est en compagnie de Sophia Rame, que nous allons saluer Patrick Bossot, qui nous quitte. Dans un instant, c'est Titans, ici même, sur le plateau des Enfants de la Télé. On se retrouve juste après l'éclame. À tout de suite. Musique 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 De retour sur le plateau des Enfants de la Télé, pour cette troisième partie de cette émission spéciale d'école. Et il y a un proverbe qui dit, un Marseillais chasse l'autre. Ce soir, aux Enfants de la Télé, accueillons Titoff. Bonsoir, vous allez bien ? Très bien. Vous connaissez tout le monde ? Oui, oui, oui. Et puis, ce soir, il n'y a qu'une seule femme. Et quelle femme ? Alexandra Lamy. Oui. Qui est avec nous ce soir. Et puis, il y a d'autres invités que vous découvrez avec plaisir. Ils sont très en forme. Il y a Danny Boon, Gad Elmaleh, Martin Lamotte, et bien sûr, Pierre Cernia. Alors, on va attaquer directement cette troisième partie des Enfants de la Télé, avec une nouvelle compilation des meilleurs moments d'un gars, une fille, puisque vous êtes là avec nous ce soir. C'est l'occasion rêvée. Au Maroc. Et on sort la spa pour notre plus grand plaisir. Et bien, on va continuer dans la joie et la bonne humeur tout de suite, avec des images. Et je ne m'en lasse pas. Et je voudrais quand même, parce qu'on a montré beaucoup d'images aujourd'hui, d'un gars, une fille. Je voudrais vous montrer l'édition limitée qui est disponible. Alors, il y en a une qui est formidable. C'est pour le meilleur et pour le pire, spécial mariage. On vous voit tous les deux. Parce qu'on a beaucoup parlé de vous, mais on a oublié de citer votre camarade de jeu. Ben oui, Jean Dujardin. Et puis, il y a enfin les voyages d'un gars et une fille. Donc, tout ceci qui nous a permis d'être au Maroc. Toujours le Maroc. Avec Eddy Michel. Je vous propose tout de suite de rejeter un coup d'œil sur un gars et une fille pour une séquence spéciale Faux Rire. Action. Chouchou. Ah, Loulou. J'ai préparé une petite sénane, mon amour. Ah, mais dis donc, oui. D'abord, c'est... Mais tu passes ça, quoi ? Mais tu passes ça, c'est impossible. Mais qu'est-ce que tu veux que je dis ? Mais dis pas, moi, tu t'es cassé. Très mignonne. Tétée. Arrête. Tétée. Voilà. Dans ce métier, il y a beaucoup de gens superstitieux. Est-ce que vous êtes vous-même superstitieux, Titoff ? Est-ce que vous avez des... Je crois que je ne suis pas superstitieux, mais en fait, je le suis. Parce que j'ai remarqué que je fais tout exactement pareil. Je mets des chaussures. Tu as vu la pub de Zidane, là, quand il met la chaussette gauche, la boîte. Toujours la boîte. Je fais toujours pareil, voilà. Vous croyez aux signes du destin ? Parce que si je parle des signes du destin, c'est parce que c'est... C'est pour parler de l'actualité théâtrale d'Alexandra Lamy. Puisque vous jouez dans une pièce qui s'appelle Théorbe. C'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Une comédie de Christian Siméon mise en scène par Didier Long. Oui. Alors racontez-nous cette aventure. Est-ce qu'on va vous voir au théâtre maintenant ? Oui, oui. Non, mais c'est sur le mardi 11 septembre 2001 à New York. Donc le sujet est un peu délicat. Mais c'est quand même une comédie dramatique. C'est une jeune musicienne qui joue du Théorbe, qui est un instrument de musique ancien. Ça ressemble à une cafetière. C'est dans cette pièce qu'il y a Eddy Mitchell dans cette pièce. Non, Michel, il n'est pas dans cette pièce. Il l'a suivi dans la loge. Et donc, voilà, c'est une jeune fille qui a une audition extrêmement importante avec un grand chef. C'est l'audition de votre vie, quoi. Voilà, c'est une audition extrêmement importante. Et donc, ça démarre le mardi 11 septembre 2001 à 7h35 le matin. Et au moment où elle va pour sortir de son appartement, elle est bloquée, elle est enfermée. Et c'est son amie qui détient les clés et qui l'a enfermée, qui travaille dans la tour. Donc, voilà. Donc, elle essaye de le joindre pour essayer de lui faire ouvrir cette porte. Mais c'est quand même drôle, le truc. Non, mais c'est délicat parce qu'effectivement, le public sait, en fait, que ça se passe le mardi en septembre. Donc, on voit une jeune fille qui évolue, donc qui ne sait pas et qui est drôle, qui appelle sa mère, qui se prépare à son audition. Donc, il y a plein de comédies, mais avec effectivement ce fond dramatique où il y a un compte à rebours. Et on sait qu'il y a un drame derrière. C'est comme Titanic. On connaît la fin. Mais ça ne nous empêche pas de rire pendant le spectacle. Voilà, exactement. C'est actuellement au Petit Théâtre de Paris. C'est mis en scène par Didier Long. Et c'est avec Alexandra Halami. Je vous invite à aller voir. C'est une belle chose. Alors, tout à l'heure, on a beaucoup ri. On parlait de l'émission Fort Boyard. On a beaucoup ri avec Patrick Bosseau qui a été ridicule. J'ai vu les images. C'est vrai que c'est vraiment... Si on peut se retrouver vite ridicule, c'est bien à Fort Boyard. Autant Daniel Smoking est smart. Autant Titoff à Fort Boyard est fort. Ah, tu as fait Fort Boyard. J'ai fait Fort Boyard. Et il y a une épreuve de Fort Boyard qui est encore plus ridicule que l'épreuve du tabu roulant. Ah bon ? Vous vous souvenez de l'épreuve où vous avez un bâton ? Un gros coton-tige. Voilà. C'est ça. Je me souviens, j'ai eu un tour de rein. J'ai eu un tour de rein pendant une semaine dernière. Autant avec cette veste et ce look, Titoff est extrêmement barraqué. Autant dans la réalité... C'est du chiqué. Regardez, c'est magnifique. Alors vraiment, ça va faire rêver toutes les fans et toutes les femmes qui rêvent de passer une soirée avec Titoff. C'est un homme fort, c'est du costaud, c'est du balou. Il est du PSG, Titoff. Fais le rire ! Vas-y, on recoter un petit peu ! C'est une bonne action ! Sors, Titoff ! Fais-lui les chips ! Vas-y, il est écoute là, quand il est à terre ! Bon, au revoir Titoff, on enchaîne parce qu'il n'aura jamais fini. Titoff, on va te péter la gueule en sortant ! Titoff, c'est pas fini, Titoff ! Fais-le sortir, Titoff. Sors, mais alors... Ne sors pas avec lui ! Ce qui s'est passé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on arrive sur le rocher, là-bas, à Fort Boyard, on arrive la veille, et moi j'avais du mal à m'endormir, j'ai dormi une heure. Et après, je croyais qu'on faisait style les petites épreuves et que c'était assez cool, mais c'est une journée de fou, c'est-à-dire qu'on court du matin jusqu'au soir, j'étais naze. Et moi, le mec, je suis rentré dans la salle, j'ai dit bon, on le fait tranquille et tout, un petit clin d'œil, il me fait, ouais, ouais, c'est bon. Il voulait me tuer, je crois. Je sais pas ce que je lui avais fait ou quoi, peut-être qu'il aimait pas, il y a un truc qu'il aimait pas. Il voulait me tuer, il voulait me tuer. Rassurez-vous, vous n'avez pas été seul, Titoff, à être ridicule à Fort Boyard. Voici un florilège des derniers désastres de l'émission, c'est un pur plaisir, on rigole bien. Comme ça, c'est trop fort. C'est une horreur. Élodie, Élodie, commence à additionner. Allez, vas-y, Bruno, Bruno, vas-y. Qu'il y aille. Vas-y, Bruno, ouais. Vas-y. Génial. 679. Au cas. 600. Vas-y, rappel. Vas-y, vas-y. Calme. C'est un espionnage un peu. 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 Une mouche. Un espionnage un peu. Une mouche dans la gorge. Un espionnage un peu. Je pours sortir. Davim, on est super fiers de toi. C'est bienойти après. Non, t'es rentrée. Et bien, ça fait le plus dur. T'es rentrée. D'accord ? Alors maintenant, regarde. Juste à ta droite, tu vois une petite corde. À ta droite, tu vois une petite corde. Voilà. Ouvre-la. Ouvre cette trappe. Alors, c'était très impressionnant. Alors, il y a des... C'est vrai que c'est impressionnant. Prends-toi d'habitude. Prends-toi d'habitude. Prends-toi. 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 Tiens un bon coup, si tu veux. Ah ! Attends, il y en a un coup de la bouche, là. Non, ils ne vont pas te mordre. Je n'ai pas le temps. Vas-y. Allez, prends. Prends-toi. 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 Allez, d'un coup. Voilà, tu sais rien. T'as misé. T'es bien de toi, moi. C'est pas possible. T'es pas possible. Ah ! Ah ! Oh ! T'es pas tard. Ouais ! T'es comment bien faire, maintenant ! Mathata ! Alexandra, vous seriez capables de faire... ... Ah, non, c'est horrible. Moi, ils me l'ont proposé, je dis, mais quoi, Titoff, il veut plus. Vous avez des phobies et des trucs qui vous font peur, les serpents, les araignées. Oui, les fours boyards, moi. Ah, oui, les cafards. Ah, les cafards, c'est gentil. Moi, j'avais de la moquette. Quand je suis arrivé à Paris, j'habitais Pigalle, j'habitais une toute petite chambre de 9 mètres carrés, avec tous les meubles à l'extérieur et sur le palier. Et j'arrive la nuit, il y avait de la moquette et il n'y avait pas d'électricité. Et je me dis, oh, je vais accrocher un tableau. J'avais un tableau, j'avais qu'un mur, ça tombait bien. Et je vois, oh, il y a un clou. Et je fais pour accrocher, il voit le clou faire. Et le clou se barre et c'était, il y avait plein de cafards sous la moquette au mur. Et je me suis couché dans un sac de couchage, comme ça, fermé. Et j'entendais ça. Là, ça faisait. Et c'était les cafards qui montaient au plafond et qui tombaient sur le sol. Il y en avait partout. Eh bien, je n'ai pas déménagé. Eh bien, maintenant que vous êtes prêts pour Koh-Lanta, Dany, je vous propose de participer à notre grand jeu. Vous allez donc pouvoir gagner un ensemble téléviseur 16, 9e grand écran et lecteur DVD, ainsi qu'un abonnement d'un an à TéléZ. Pierre, c'est à vous qu'il revient à le poser la question. Alors, il faut qu'on nous envoie une image. Cette image, elle est extraite de Taxi 3, production Besson, réalisation Kravzik. Et il y a trois personnages. Il y en a un qui est assez dissimulé. Et c'est à vous de nous dire qui vous pensez vous allez voir apparaître. Il y a trois compositions. On va vous demander de choisir entre... Sylvester Stallone, Samy Masseri et Frédéric Diffenthal. Merci, Pierre. Je rappelle que tout à l'heure, vous qui nous regardez, vous aurez aussi la possibilité de gagner les mêmes cadeaux en jouant avec nous. Je voudrais que l'on parle, qu'on ouvre une parenthèse sur les travaux à la maison. On a tous fait des travaux, on a tous fait faire des travaux peut-être, et c'est jamais fini en temps et en heure. Je crois qu'on a tous souffert des entreprises. C'est pourquoi Danny, Danny ici présent, Danny en smoking ici présent, a décidé de s'inspirer de cette souffrance que nous avons vécue. C'est une pièce d'état délirante où vous racontez les déboires d'un chantier qui n'est pas. Oui, qui emménage dans un chantier avec les ouvriers. Leur maison, l'hôtel particulier n'est pas terminé. Ils emménagent dans le chantier et ça se passe très mal. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai vu moi-même, j'ai fait des travaux, 4 appartements. Oui. Et j'ai eu ce magnifique proverbe d'un ouvrier qui un jour m'a dit, vous savez, c'est Bobby Boom, s'il vous plaît, monsieur Bobby Boom. Vous savez, monsieur Bobby Boom, les travaux, on sait quand ça commence. Et il est parti. Il s'est arrêté là. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait des travaux, à chaque fois, j'ai emménagé dans les travaux. À chaque fois, il y avait des ouvriers qui ouvraient la porte de la salle de bain et qui disaient, oh, pardon. Ils étaient fermés. À chaque fois, il y avait des... Et voilà, c'était l'occasion de faire une pièce où le décor évolue. Ce que j'aime, c'est que c'est le même endroit et que les travaux évoluent au fur et à mesure de la pièce. Ça se construit. C'est très drôle, on n'a pas l'habitude de voir dans ce registre-là. Comment vous est venu l'idée de passer du One Man Show à une pièce de théâtre avec 7 autres comédiens ? J'avais envie d'écrire une pièce. J'avais ce sujet, puis j'avais envie de faire l'expérience. J'adore le théâtre. J'avais envie de faire l'expérience, d'écrire pour une pièce de théâtre. Ils voulaient gagner moins d'argent. Oui, ça coûte cher, le théâtre, c'est vrai. Mais bon, c'est intéressant. Non, mais je fais ça par passion, quoi. J'adore le théâtre. Alors, vous avez tous superfils. Et si jamais on a des travaux à faire à la maison, quoi. J'ai une équipe formidable. La meilleure équipe. Il y a un truc qui résume bien la pièce, et c'est sur l'affiche, il y a marqué. J'ai noté, seuls ceux qui n'ont jamais fait de travaux chez eux seront capables d'en rire. Je vous invite à aller voir cette pièce. Donc, la vie de chantier avec et de Dali Boune. Depuis maintenant 15 jours, au théâtre du Julien S. Maribel, avec Dali Boune, Jules Dimes, Joalé, Marie-Sophiel, Julien Deschaussois, Félène Bouralli, Christian Zanetti, Jean-François Elberge. La vie de chantier. Et on va continuer avec du rire. Car nous avons autour de cette table un champion d'art martial. J'ai fait un petit peu de karaté quand j'étais petit. Et vous n'avez pas fait que du karaté. Vous avez fait du... Ah oui. Nunchaku. 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 Ah oui, c'est génial. Enfin, du nuncha... Tranglarido. Racontez-nous. En fait, j'étais un grand fan de Bruce Lee. Et donc, j'avais la tranglarido que j'avais dans ma chambre. J'avais dit, tiens, ça ressemble à un nunchaku. Si j'arrive à le scier et à mettre une chaîne. Je crois que je ne suis pas le seul. L'autre fois, j'ai discuté avec quelqu'un. Et j'avais fait un nunchaku comme ça. Vous aviez quel âge ? De temps en temps, ça partait. C'est une cassolette ou c'est... Oh là, c'est une fourgonnette. C'est une fourgonnette pleine de casseroles. Titans, vous aviez donc 8 ans. Et pour vous occuper, vous avez fabriqué un one-man-cho. Un nunchaku. Tu fais du one-man-cho ? Ouais. Je joue mon nunchaku à l'Olympia. C'est-à-dire moi. Et regardez, c'est des images qui sont assez collectoires que nous nous sommes procurées grâce à la maman de Danny Boone. Voilà. Bonjour. Nous sommes donc en direct industrieux des jeunes et nous allons donc interroger Yann Champo. C'est toi, ça ? C'est moi, ça. C'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Yann Champo est en train de se relaxer. Ensuite, il nous fera une séance de nunchaku. Vous verrez le maître qui est dans cette table. On rigole, mais on a quand même tous fait, ce truc-là. Ah ouais. Alors ? Ben, je me prenais pour Bruce Lee. J'étais un fou de Bruce Lee. Et donc, j'avais demandé la coupe de chouette. Ma mère, elle était coiffée. Elle m'avait coupé les cheveux. J'avais demandé, je voulais la même coupe que Bruce Lee. Et en fait, après, je m'entendais compte que j'avais la même coupe que Mireille Mathieu. Alors, vous avez tous beaucoup de talent. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Oui, oui, oui. Ben, justement, on va parler de vous, Gad. Vous, vous faites très bien l'accent québécois. Oui, j'y ai vécu, donc... Et vous le faites super bien. Ben, je pense que machinalement, je peux rentrer dans une communication de mine. Et récemment, dans une émission samedi soir en direct sur Canal+, Gad s'est mis dans la peau de Jean-Pierre Foucault, mais le Jean-Pierre Foucault québécois. Et ça donne non pas qui veut gagner des millions, mais qui veut gagner de l'argent en masse. C'est tout neuf et vous allez voir, c'est déjà culte. Bonsoir, audience. Ce soir, à qui veut gagner de l'argent en masse, nous retrouvons Guy Saint-Hilaire. Vous pouvez gagner jusqu'à un million de dollars, mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent si vous gagnez? Disons que si j'arrive à ce niveau du jeu, je pense que je quitterai ma femme et que je me paierai des putes de luxe. Mais comme je vous comprends, on joue à présent, mon cher Guy Saint-Hilaire, pour des putes. C'est parti, on joue à qui veut gagner de l'argent en masse. Guy, attention, on s'en va jouer pour 3200 dollars. Ça, ça fait de la pute en classe à faim. Lorsqu'un pancake prend l'avion à destination de Toronto et qu'il s'en va faire une escale technique à Saint-Claude, qu'est-ce qu'on va dire de ce pancake-là? Parce qu'il fait... Je parlais de pancake, là, tu sais. Je continue et je vais tenter le coup de bigot à une proximité. Il faut tenter le coup de bigot à une proximité. Bravo! Arthur, j'ai envie de dire une chose aux téléspectateurs, à la France entière, au public, aux invités de cette émission, qu'il s'agit là d'une cassolette. Et pour une des premières fois à votre émission, j'ai un chaudron sur l'animateur de cette émission et ça s'appellera La casserole du chef. C'est quand vous voulez, on l'envoie. Alors, attendez, attendez, attendez. J'ai l'impression, Gade, permettez-moi, permettez-moi, permettez-moi. Je n'en ferai rien. Permettez-moi. Je n'en ferai rien. J'ai l'impression que vous avez oublié le classement des casseroles que nous avons diffusées sur vous. Est-ce qu'on peut remettre le top 3 of the casserole of Gade ? Est-ce qu'on peut juste regarder quelques mots qui vont indiquer aux téléspectateurs à quel point nous sommes armés vous concernant ? Allez-y. Alors, est-ce que Franck Broca, le metteur en espace, peut nous mettre le classement des casseroles de Gade Elmaleh ? Il est avec Eddie Mitchell. Vous savez ce qu'on vient de me dire à l'oreillette ? Démère-toi. Oui. C'est-à-dire que je suis lâché par mes propres équipes. Je crois qu'on ne peut pas savoir de quoi tu parles. Mesdames, il s'agit d'un putsch. Une prise de pouvoir. Une prise de pouvoir. Vive le dors, pas de coles et libres. Et la casserole. Et la casserole. La casserole du chef. La casserole du chef. Est-ce que vous voulez voir la casserole du chef ? Il s'agit d'un putsch. Alors je vais vous demander pour la première fois dans votre émission, les enfants de la télé, vous ne l'avez jamais fait, de venir vous asseoir ici. Voilà. Vas-y, je fais l'oreillette. Je fais l'oreillette, je fais l'oreillette. Fais l'oreillette. Je fais l'oreillette. Vas-y, vas-y, balance la casserole. Balance la casserole. Et maintenant, Arthur, j'ai une petite question à vous poser comme ça, de manière tout à fait par hasard. Regardez dans les yeux, regardez dans les yeux. Vous êtes bien sûr, vous faites de la télé, vous faites plein de choses. J'adore la télévision. Oui, mais vous ne vous en sortirez pas comme ça. On est dans la casserole du chef, nouvelle rubrique de cette émission. Il s'agit d'un putsch. Tu prononces trop bien, là, pour l'instant. Quoi ? Ça va bien. Arthur, j'ai une petite question à vous poser. Plus aiguë, plus aiguë, là. Arthur, j'ai une question à vous poser. Oui, j'écoute. Je pense que vous avez fait de la télé, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Je pense que, profondément, vous avez toujours voulu être un artiste, finalement. Avec ma tête qui... Vous avez toujours voulu être un artiste, non ? Vous êtes au courant que vous êtes à deux doigts de briser dix années d'amitié propre. Non, ça nous a coûté H.S.R. Ah, voilà ! Voilà ! C'est un coup sur le fauteuil ! C'est le fauteuil ! C'est le fauteuil ! C'est le fauteuil qui fait béguiller ! Ça vous a nooké, t'asusser ! Non, 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 il a fait H.S.R. aussi. On a payé vos équipes très, très chères pour vous envoyer aujourd'hui cette image. Répondez-nous, est-ce que vous avez toujours voulu être un artiste ou pas ? Genre un chanteur, genre un chanteur ou Fredonil Mélopé, un artiste ou... Y'en a pas un pour m'aider ? Ah, mais je ne sais pas, je ne connais pas le document. Et le public soutient ! Oui ! Mesdames, mesdames, messieurs, ça s'appelle la casserole du chef. Regardez ces images. J'aurais voulu être un artiste Pour pouvoir faire mon numéro Quand l'avion se pose sur la piste À hauteur d'amour C'est marrant comme a rien vous fait rire J'aurais voulu être un artiste C'est comme ça, ça c'est la guerre Et bien la vengeance va commencer Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu une fois Gade avec la moustache El Moustacho comme on l'a surnommé Mais ça c'est pas du jeu C'est pas de la cassolette C'est du thermonucléaire Je voudrais remontrer ces images Pour les téléspectateurs qui n'étaient pas là Ou très malades ce soir-là Et maintenant pour votre guérison Et votre covalescence Voici Gade El Malé Comme on aimerait le voir plus souvent dans les enfants de la télé Vous êtes bien Jean Blondel ? Oui 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 c'est moi C'est ça ? Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Victor Germain garagiste Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Victor Germain garagiste Et bien vous l'avez compris ce soir c'est la guerre des moustaches Et ce n'est pas fini juste après les pubs Ce sera pire A tout de suite Bonsoir bonsoir Et bien vous si vous venez de nous rejoindre dans cette quatrième et dernière partie des enfants de la télé placée sous le signe de l'humour toujours en compagnie de Gade El Malé Et Tito Martin Lamotte Danny Boone Alexandre Alamy Et Pierre Tcherniard Et pour commencer cette quatrième et dernière partie je vous propose de découvrir en exclusivité les toutes nouvelles petites annonces des lycées Moon Bonjour je suis Gilles Pau Manageur de stars s'il en fut Laisse moi te présenter Patrick Fusionni Pat est l'un des plus grands transformistes de sa génération Chossette d'or à Las Vegas Chemise d'argent à Mexico Record même du jeté déshabillé en 30 secondes à Guadalajara Les Américains se l'arrachent Le Moyen-Orient en a fait sa coqueluche Alors pour tes hyper chauds Ou pour tes soirées Super Nights sexy live N'hésite pas à me contacter sur mon big heart Pêche toi vite C'est froid Gilles Mais qu'est ce que vous avez contre moi ce soir ? Arthur est plus long Il y a eu des... Et dimitiel C'est dimitiel Et dimitiel Et dimitiel C'est ça Jolie Jolie vacillée Attendez, parce que là, cette émission, c'est en train de devenir n'importe quoi. C'est une réveil. Thierry. Alors attendez, normalement, c'est dans un mois qu'on se voit Thierry. Qu'est-ce que vous faites là ? Oui, il a raison. Rien, parce qu'il y a eu des casseroles sur Arthur, là. J'ai la casserole des casseroles, moi. Non, mais on va... Que plus que la casserole du chef. C'est-à-dire celle avec laquelle on a fait toutes les autres casseroles, tu vois. Celle-là, elle est très, très, très lourde, tu vois. On ne va pas la passer. On ne va pas la passer, on est... Non. Ce n'est pas sympa. Je vous jure, ça ne serait pas sympa pour Arthur. Enfin, à vrai dire, s'il était vraiment sympa avec moi, il n'y a pas de problème, je ne la passerais pas. Mais sinon... Mais qu'est-ce que je peux faire pour être sympa ? Je ne sais pas, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que vous êtes pour... On peut venir chercher la casserole ? Non, qu'est-ce que je peux dire de plus ? On peut parler de quoi ? Du film ? D'un film ? Ah, oui, par exemple, oui. Attendez une seconde pour la casserole, une seconde. De quel film vous voulez parler exactement ? De votre film ? De quel film, par exemple, vous voulez parler ? Mauvais esprit ? Oui, Mauvais esprit, peut-être. Attendez une seconde pour la casserole, on va voir après. C'est le film d'un sujet, ça. Oui, par exemple, oui. Et qu'est-ce que vous voudrez en dire de Mauvais esprit ? Très, très bon film. Alors, franchement, il y a trois films qui m'ont marqué. Moi, il y a eu Scarface, Un homme et une femme, et Mauvais esprit. C'est une démarche anti-casserole. C'est une démarche anti-casserole qui n'est pas acceptée. Patrick Alessandra ? Oui, Patrick Alessandra. Vous jouez dedans ? Oui, oui, oui. Avec Ophélie Winter ? Oui, oui, oui. C'est une nouvelle technique de promo, maintenant, la prise de taille du plateau. Si tu veux partir d'un certain âge, je ne sais pas comment tu as fait pour être là, mais on ne nous invite plus. Regardez Dimitresel. C'est fait comme ça ? Regarde. Il n'est pas là. Céline, il faut que tu fasses un putsch, il faut que tu ailles là-bas, pour lancer la casserole. Non, mais attends, il ne va pas lancer. Non, mais je ne vais peut-être pas la lancer. S'il est vraiment sympa, je ne vais peut-être pas la lancer. Ah non, lâcher, il va la lancer. Monsieur, c'est toi, oui. Non, mais arrête-toi, mais ça va. C'est la casserole, moi, je voyais avoir la teinte de top. Et j'aurais voulu être un artiste à côté, c'est rien, tu vois, pour te dire. C'est rien du tout, là, tu vois. Même s'il est sympa, c'est une casserole. Alors, le film est super, on rit beaucoup. Vous êtes un jeune père de famille. J'ai eu la chance de voir ce film. Jeune père de famille, mais vous avez juste un problème. Je n'ai pas envie que cette casserole s'en... On pourrait parler de ma tête. Un extrait, un extrait. Par exemple, par exemple, allez voir. Un extrait de la casserole, un extrait de la casserole. Alors, j'imagine que si vous êtes là, c'est qu'ils ont prévu l'extrait. C'est possible. Vous avez un extrait, en régie ? Ça peut se faire, peut-être, on ne sait pas. Ils sont pris en otage, là. Il y a une bande-annonce, mais ils ne sont pas sûrs de la mettre parce qu'ils veulent voir la casserole. C'est-à-dire que vous avez perdu toutes vos équipes. En régie, il y a 12 mètres de bain. Non, pas l'extrait de la casserole. On a tout changé, c'est que des ch'timis, là, au mètre. On n'en voit rien du tout, volo. Alors, on va regarder à l'extrait ou plutôt la bande-annonce de Mauvais Esprit qui est une comédie extrêmement drôle dans laquelle joue Thierry Larmite à merveille. Alors, vraiment, ça... C'est bien, ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. Vous êtes en route pour les Oscars. Vous aurez un prix, contrairement à Danny. N'exagère pas, n'exagère pas non plus, mais très bien, là, voilà. Et ça sort, je sais, le 5 novembre, c'est ça ? Oui, en quelque sorte. On me dit, le 5 novembre, tout le monde se marre. Thierry, maintenant, c'est fait. On peut passer la casse, il peut faire mieux, là. On va voir la bande-annonce. Mets-toi à ma place, voilà, tranquillement. Et puis, on verra. Après, on va voir la bande-annonce. Un petit apéro, tranquillement. Après, c'est la casserole des casseroles mais que ça n'a jamais vu de ta vie. Ça va, mon junior ? Mon, qu'il est bon ! Il est irrésistible. Mais viens, mon maman, allez ! Il fait le bonheur de ses parents. Oh, il est tout mouillé, papa ! Mais il va devenir leur pire cauchemar. C'est pas vrai, ce gosse, hein ? J'ignore ! Je suis sûr que ça va me galmer, ça. Je suis chaud-bouillon, là. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Qu'est-ce qu'on rit ? Qu'est-ce que vous jouez bien à la scène où il vous vomit dessus ? C'est bien, c'est bien. Je demande à mes collègues ch'tis d'envoyer la casserole, s'il vous plaît. Non ! Vas-y, minute ! Si le public insiste... Ah non ! Ah non ! Non ! Non, ça, c'est pas juste ! Quel métier ! Quel métier ! C'est pas moi qui l'ai dit, hein ! Attends, 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 attends ! Thierry... T'aurais pu faire mieux. Thierry, je voulais vous dire une chose. Je viens d'être pris en traître par un public que je croyais acquis. Mais je sais que pour les fêtes de fin d'année, vous nous ferez l'honneur d'être avec nous pour la spéciale bêtisier. C'est exact. Ma vengeance sera terrible. J'en suis certain, j'en doute pas. Non seulement vous allez me flatter, mais vous allez danser pour moi. Parce qu'on a commencé à préparer l'émission qui passe dans deux mois. Et je peux vous dire que ma vengeance sera un plat froid. Je suis prêt. Thierry, reste avec nous. Là, je suis un peu perdu. Parce que je suis obligé de regarder la casserole. Il me parle en ch'ti à l'oreillette. Je comprends rien, ce qu'on me dit. Et comment c'est la casserole, les prêts ? Il n'y a pas de casserole. Vas-y, vas-y, minute ! Vous voulez qu'on la lance ? Il faut expliquer avant. On va lancer la casserole. De quoi s'agit-il ? La casserole, c'est un petit moment d'art dramatique dans lequel Arthur interprète un sitcom assez brillamment, il faut le dire. Ah, c'est intéressant, moi. C'est-à-dire qu'Arthur, au cours d'une émission, rêve qu'il est dans un monde merveilleux. Oh, putain ! Ça s'appelle Les filles d'à côté. Et on peut parler ça à tout public. C'est assez sympa. Oui, 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 c'est tout public. J'étais obligé. Sauf-toi, sauve-toi, sauve-toi. Sauf-toi, sauve-toi. Fais plus, fais plus cette émission. J'espère que vous ne serez pas déçus. La vengeance du Nord-Pas-de-Calais ce soir, baby-boom. Je suis folle amoureuse, je suis folle de joie. Il y a Arthur qui va me dire, normalement, il doit me demander un mariage. C'est pas vrai. Vous n'avez pas l'épouser, ce naze. En plus, ici, celui qui va lui demander un mariage, c'est moi. Oui, mais vous voyez, c'est justement ce que t'as un peu ringard que j'adore chez lui. C'est génial. C'est bien. Salut, les amis. Je suis content que vous soyez là tous les trois parce que j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Gérard, je t'aime, je voudrais que tu reviennes vivre à la maison. Ça me fait vraiment plaisir, Gérard. Grand fou, va. T'inquiète pas, t'inquiète pas, il y a Chanson, Germia, Mette Capello. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, il veut rouler. C'est tout grave, non ? C'est le cas, ce qui veut dire. C'est bon. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est le sosie d'Eddie Mitchell. Bien sûr. Un document accablant, mais drôle. Merci, Thierry. Avec plaisir. Rendez-vous dans deux mois. Avec grand plaisir. Et vous aussi, soyez là pour le retour de la revanche de Thierry Larmite. Est-ce que... Est-ce que t'as mis la langue ? On dirait. On peut revoir les images ? Non. Non, non, non. Juste le moment du PCI. Non. Je vais vous dire un truc, Danny, vous faites le malin, mais de nous deux, c'est bien vous le roi du sitcom. Le roi du sitcom. Ah oui. Ah oui. Mais j'ai pas embrassé de garçon. Parce qu'il fut une époque où Danny jouait dans des sitcoms qu'il écrivait et qu'il réalisait lui-même. Et c'est une fois de plus un hommage au Nord-Pas-de-Calais, en force ce soir. Et vous, qui êtes un ch'ti, vous avez vous lancé dans le sitcom du Nord. C'est ça. Vous en souvenez ? Oui, avec Valérie Bonneton. Oui ? Oui, je me rappelle. Vous avez déjà vu un sitcom du Nord-Pas-de-Calais ? Je n'ai attendu. Ça doit être bon, hein. C'est au-delà d'une casserole. Regardez, c'est très terroir. Il y a quelques semaines, Mme Christine Michard nous contactait par téléphone pour nous parler de son mari, devenu grand professionnel de l'audiovisuel. Disons que c'est en voyant tous les feuilletons. Enfin, dans la profession, on dit sitcom, hein. Donc, tous les sitcoms qu'il y a de plus en plus à la télé... Les sitcoms à la télé, il y en a beaucoup, hein. Beaucoup, oui. De plus en plus. Oui. Donc, je me suis dit, André, t'es au chômage, t'as une caméra, pourquoi pas toi ? Voyons, mon mari, il nous fait coup aussi du bois, on dit des vedettes. Attends, Christine, c'est moi qui dis, là. Ouh, bah, vous y dis, hein. Donc, d'abord, pour m'entraîner, j'ai filmé la naissance du gamin. Beaucoup de gamin, beaucoup de gamin, très beaucoup de gamin. Et, petit à petit, j'en suis venu à réaliser mon propre sitcom. Ouais, vous voyez, il fait des sitcoms parce que l'autélie, c'est que de la merde. Merde ? Tu vas nous faire avoir des ennuis avec la télé ? Tais-toi, c'est mon interview. Vendry, c'est pour t'y dire. Eh bah, si tu veux m'aider, au lieu de dire des conneries, va dans la cuisine, tu feras mieux. Pas mal. Comme ça, je vais racheter mon repourriat. Quoi ? Comme ça, je vais racheter mon repourriat. C'est ça. Excusez, là. Je fais donc des sitcoms, un épisode par jour, pas de comédiens, pas de scénarios, pas la peine. C'est ma famille, comme du cinéma vérité. Il se passe tellement de choses dans le milieu familial que j'en profite. Je saisis toutes les cocasseries du milieu familial, donc, en plus, c'est cocasse. Vendry ? Je peux revenir ? Non. Euh, qui est cocasserie ? Qu'est-ce que je disais, là ? Eh, le télé, c'est moi qui l'ai en pléage, je te ferais dire. Eh, fou nous la fait, hein ? Eh bah, vas-y, rigole ! Comme ça, mon mère, elle le verra que t'as mauvais caractère, hein ? Et puis, les voisins aussi. Euh, s'il te plaît, tu peux arrêter ta caméra, là, deux minutes ? Donc, c'est cocasse. Hein ? Je n'ai rien dit. 1, 2, 3, partez ! Attends, l'autopodis, qu'est-ce qu'il faut faire, l'autopodis ? Mais si je t'ai dit, tu te donnes à manger du poulet aux gamères, comme d'habitude. Sauf que là, en plus, sois cocasse. Ta maman, elle te donne à manger du poulet pour aller dans le site comme un popo. Oh, site comme un popo. Tiens, mon dodu, dudu, doudou ! Oh, pardon, André. Tiens ! T'en vas, doudou ? Ah bah, tiens. Ça, c'est cocasse, ça. Vous le savez, on n'est pas des malhonnêtes. Aidez-nous, s'il vous plaît. Surtout vous, les chefs de l'hôtelé, là, je t'ai le site comme à mon mari. Oh, tu sais, tant pis, Christine, ça marche pas, tu sais, la vie. Je t'ai vu même un épisode. On a besoin d'argent, j'ai pas peur de le dire. Mais c'est pas l'argent, c'est la passion qui me motive. J'étais même une moitié d'épisode. Pensez à un autre gamin qui serait si fier de son papa chômeur. Arrête, Christine, tu fais des mal à ta famille. Mon die chômage qui te fait tellement souffrir. Vous êtes au chômage depuis longtemps ? Bah, plus aux sorties de prison, ça fait deux ans. Ah, vous avez fait de la prison, mais pour quel motif ? Tu peux arrêter ta caméra, là, s'il te plaît, deux minutes. C'est bien. Alors, là, on vous voit, vous êtes bien habillés, vous êtes en smoking, vous avez beaucoup de prestance, comme si vous alliez ne pas recevoir une victoire ou un Molière. C'est vrai. Est-ce que vous avez souvenir quand vous étiez jeunes, et je pose la question à vous tous, et toutes, d'un vêtement, d'un truc ? Il y a un truc qui m'a traumatisé. Oui ? Traumatisé. Quand j'étais petit, dans le chnoir, il m'a dit, on a besoin d'un coué, un coué. Pourquoi ? Et ouais, tu sais, l'inventeur dit qu'il n'avait pas de coué, il avait la tête et direct les épaules, il était comme ça. Parce que quand, parce que quand, c'est vrai, non, parce que, il était comme ça, parce que quand, quand tu tournes la tête en coué, la tête, elle tourne et pas la capuche. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, quand il l'a inventé, il l'a mis, il dit, c'est bon, on peut fabriquer, il n'y a pas de problème. quand on t'appelle, t'es là, t'as mis ton coué, t'es content, t'as mis ton coué d'à ce qu'on t'appelle à gauche. Vous voyez, Danny ? Ouais, quoi ? C'était tout noir. Ça va, Danny ? Non, on m'appelle plus. Mets-toi devant. Et quand tu le mets, ton coué, ça se passe par la tête. Il y a un truc terrible, c'est dangereux, parce que tu la passes par la tête et tu as les bras qui cherchent les trous et en même temps, il faudrait que tu tires pour le baisser, mais tu ne peux pas, tu as les bras qui cherchent les trous. Au bout d'un moment, t'es comme... Le bruit, c'est la matière plastique qui s'enfonce dans ta bouche parce que t'essaies de respirer. Tu ne peux pas respirer ? Moi, j'ai tellement de gens coincés dedans comme ça que je croyais que c'était comme ça que ça se portait. C'est terrible. Et d'ailleurs, la principale qualité du caoué, c'est de protéger de la pluie, mais à l'intérieur, t'es tout trempé. Est-ce que tu sues à mort ? On va parler un peu de votre actualité. Eddie, vous êtes au théâtre ? Absolument. Je chante au théâtre. Dans une comédie qui s'appelle Daddy Blues. Daddy Blues. Ça tombe bien, Eddie Mitchell. Parlez-nous de cette pièce où, pour une fois, sur la scène du théâtre de la Michaudière, on va comprendre ce que c'est que le Daddy Blues parce qu'on parle beaucoup du Baby Blues pour les mamans et on ne parle pas de celui des hommes. C'est l'histoire d'un homme qui est marié depuis une quinzaine d'années et avec sa femme, il n'arrive pas à avoir d'enfant donc il décide d'adopter. Rien de grave. Et le jour où la bonne femme de la DAS arrive avec le bébé, sa femme lui dit je me casse. Donc c'est le combat d'un homme pour garder son fils et c'est quelque chose d'hallucinant. C'est une comédie ? C'est une comédie. Il y a des camarades de jeu qui sont à vos côtés, on peut les citer ? Alors les camarades de jeu ce sont Michel Garcia, Karine Béli, il y a aussi Françoise Lépine, Xavier Le Tourneur, Xavier Le Tourneur, Laurence Pudvoguel et moi-même. Et c'est actuellement au Théâtre de la Michaudière. Théâtre de la Michaudière. On rit énormément et on va quand même dire que la mise en scène est d'Éric Sivagnan, la cissée de Anne-André Rey. Et donc c'est avec bien entendu Martin Lamotte. On rit énormément et c'est vrai que nous nous sommes très peu considérés les hommes vis-à-vis des enfants. Il n'y en a que pour les mères et donc ça va changer. Ça va changer. On va taper sur la table. Il y en a marre. La dernière fois que vous étiez venus, on avait montré un documentaire où vous étiez en Grèce. Ah oui, ça c'était très glauque. On a trouvé pire. Oui, oui, vous avez trouvé pire. On va remonter dans le temps. Si je vous disais 1982, elle voit des nains partout. Ah oui, oh la vache, oui, ça recommence. Encore une casserole. Non, non, non. Une petite cassolette. Il n'y a pas de problème. Non, non, écoutez, Eddie Mitchell, je vous le dis franchement. C'est une petite cassolette qui date de 1982 et c'est signé un film de Jean-Claude Susfeld. C'est ça ? C'est pas très bien. Une cassolette. Regarde, ça attache. Hé, c'est le bras charmant. C'est le bras charmant. Oh bravo, on me faisait une petite coupe de main. Moi, j'ai fait ça un peu rapidement. Il n'est pas complètement réussi. Il a dans sa culotte un raflement superbe. Oh oui. Oula, très beau jeune homme, comment vous appelle-t-on ? Je me présente, je m'appelle Henri. Fils de roi d'Angleterre, je n'ai jamais quitté les jupes de ma mère. C'est pas un peu efféminé. Ah non, non, il est seulement précieux comme tous les anglo-saxons. Oh, telle mie, Henri. Oh, ton corps, ta petite bouche. Dieu, que les filles sont sottes, mais quelle stupide manie de croire que de leur corps on puisse avoir envie. Ne m'importe une n'est plus. Sinon, mon fiancé, le duc de Normandie, pourrait bien vous tasser. Vous l'aviez dit, ce point, c'est pédé comme un poc. Ne m'importe une n'est plus. Voilà, voilà, l'excellent Martin Lamotte dans toute sa sprampe. Tout à l'heure, on a vu des petites scénettes, des petits sketchs que vous avez joués, Daniel Gade, à l'occasion des castings de Nice People. Et bon, on n'a pas résisté à vous montrer un petit bout du bêtisier parce qu'on a des heures. Regardez. Bonjour. Bonjour, André. Bonjour, Sylviane. Sylviane, ma femme, et notre gamin, le petit Kevin, 35 ans. André, Dédé. Bonjour, Sylviane. Sissi. Et notre petit gamin, Kevin, le petit dernier, 35 ans. Beau gamin. Beau gamin. Dis bonjour, Kevin. Bonjour, Kevin. Oh, merde. Le petit Kevin, 35 ans. Beau gamin. Beau gamin. Dis bonjour, Kevin. Bonjour, Kevin. Il est drôle. Ah non, non, c'est comme ça. Vas-y, vas-y, elle est retourne. Allez, on rythme. Allez. Bonjour, André, Dédé. C'est bien. C'est bien. C'est ici, ma femme, Dédé, C'est ici. Le petit gamin, le petit tchot. Kevin. Kevin, ça va Kevin. Bon gamin, dis bonjour, Kevin. Oh non. Bonjour, André, Dédé. Bonjour, Sylviane. Ma femme, Sissi, comme l'opératrice. Comme l'opératrice. Comme l'opératrice. Bonjour, André, Dédé. Bonjour, Sylviane. Sylviane, ma femme, Sissi, comme l'opératrice. Le petit gamin, Kevin, 35 ans, dis bonjour, Kevin. Bonjour, Kevin. Bon, il aimerait bien rentrer dehors. Je me reconnais. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. On a vraiment affaire à des grands malades. En parlant de grands malades, si vous aimez rire, il y a Titov qui est au Casino de Paris du 21 octobre au 1er novembre de cette année, 2003. C'est important de le préciser. Il faut préciser quand même que vous êtes un jeune comique. Vous avez déjà fait quand même trois Olympias, vendu 120 000 DVD de votre précédent spectacle. Alors, c'est toujours difficile de parler d'un one-man show à la télévision, surtout pour certains téléspectateurs qui n'auraient pas pu le voir. Donnez-nous envie. Je ne sais pas, pour donner un aperçu. Déjà, c'est le nouveau spectacle. Je ne sais pas s'il y a eu le spectacle de Braquetti, par exemple. Oui, il se transforme. Moi, par exemple, ça n'a rien à voir. Il y a une surprise dans le spectacle que je vais dire parce que les surprises, c'est ça qui est embêtant, c'est qu'on ne les dévoile jamais. C'est qu'il y a un gros tour de magie dans le spectacle. C'est-à-dire ? C'est parti que je voulais faire un tour de magie bidon parce que c'est un spectacle comique et ça a réussi et donc je disparais sur scène. Mais à quel moment du spectacle ? D'entrée. Merci, c'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Pour l'heure, Pierre va nous donner la réponse au jeu TéléZ. Vous avez posé une question. Oui, oui, oui. On a vu une image tout à l'heure du film Taxi. Il fallait reconnaître le comédien. Ce n'est pas facile parce qu'il était de dos et en plus, c'était flou. Et oui, c'est de dos et de flou. On avait le choix entre Silverster Stallone, Samy Nasseri et Frédéric Diffental. Déjà, Frédéric Diffental, pour avoir tourné avec lui dernièrement, ce n'est pas lui à mon avis parce qu'il est un peu plus petit. Alors ici, j'ai une couscoussière en plexi dans laquelle il y a la bonne réponse et je vais demander à la seule femme parmi nous ce soir et quelle femme, Alexandra, de choisir le nom de celui ou de celle qui repartira avec un magnifique cadeau. Eh oui. Moi, je suis sûr que ce n'est pas Stallone parce qu'il n'est pas flou. Alors, c'est... C'est Samy Nasseri qui a gagné le... C'est pas facile à dire. Il a gagné 2 places pour voir le film. Comment ? Mbaye Abdou. Mbaye Abdou. Mbaye Abdou. Félicitations. Bravo, vous gagnez un ensemble téléviseur 16.000, un grand écran, un lecteur DVD ainsi qu'un abonnement d'un an. au magazine Télé Z parce que vous avez trouvé la bonne réponse sur les faits. Il s'agissait de Samy Nasseri. Mais ce n'est pas tout. Regardez ceci. Vous aussi, vous allez pouvoir gagner un ensemble téléviseur 16.000, grand écran, lecteur DVD ainsi qu'un abonnement d'un an au magazine Télé Z qui vous propose les programmes de 100 chaînes câblées satellites. Quel comédiens jouent aux côtés de Gad Elmaleh sur cette photo extraite du film Chouchou ? Claude Brasseur, Alain Chabat ou Didier Bourdon ? Envoyez votre réponse sur le bulletin de participation que vous trouverez dans le magazine Télé Z ou répondez sur paquet libre à l'adresse suivante JETF1 Télé Z Les enfants de la télé CEDEX 3939 99 393 Paris Concours. Voilà donc, je voudrais que l'on remercie Alexandra, l'amie d'être passée et nous voir. Je rappelle quand même qu'elle est au théâtre dans Théorbe, une comédie de Christian Siméon, mise en scène de Didier Long, assistée de Anne Rottenberg avec vous Alexandra mais aussi d'autres comédiens au Petit Théâtre de Paris et on viendra vous voir juste pour le plaisir de vous retrouver à nouveau. Ça vous a plu ? Vous avez passé une bonne soirée très bien, parfait. C'est pas terminé encore, c'est pas terminé. À ses côtés, Baby Boom ! Baby Boom ! Alors attention ! Baby Boom est actuellement au théâtre dans la vie de chantier. Une pièce de Danny Boon avec entre autres Danny Boon et une pléiade de comédiens. Rire, 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 rire. Le tout au gymnase Marie-Belle. Ça c'est votre actualité partagée avec d'autres personnes sur scène mais vous revenez avec un nouveau spectacle mais c'est magnifique ! Merci. À l'Olympia au mois de novembre 2004. Quel plaisir ! Qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois dans un an quand vous reviendrez aux enfants d'aller quoi de mieux qu'un smoking ? Mettons la casserole s'il vous plaît ! C'est parti ! Avant qu'on aille au fond des choses ! C'est que des ch'tis ! Edi Mitchell, madame Jean-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais libre à l'indépendance ! C'était les enfants de la télé spéciale Nord-Pas-de-Calais ce soir avec quelqu'un qui est né au cœur du Nord-Pas-de-Calais qui fut notre invité, Gadèle Mallet, madame et messieurs ! Alors, si vous me permettez, je vais offrir l'édition collector de chouchous à Fabi-Boum, à Alexandra, à mon grand ami Pierre-Magic-Cheria. Merci ! Non, Thierry, non ! Petit off ! Mais aussi, les réflexes ! Demande-en deux ! Allez, tenez, pour vous ! Merci, Thierry, sans recueillir une épine ! L'Olympia va être bien garni puisque l'autre c'est moi, le nouveau spectacle de Gadèle Mallet est de retour le 30 mars et ce jusqu'au 2 mai 2004 à l'Olympia. On viendra, bien sûr ! On est une année, on va être au théâtre tous les soirs, ça va être génial ! On va se marrer, chaque soir, ça va être une ambiance, ça va être lui, ça va être moi, ça va être les autres, ça va être génial ! Ça va être super ! Enfin, Martin Lamotte, excellent Martin Lamotte, Martin Lamotte qui va nous faire rire et quand l'humour est là, Martin n'est pas loin ! Oh là là ! Ça sent la casserole, ça ! Dans une pièce de Danny Blues, une comédie de Martin Miciano et Bruno Chapelle mise en scène d'Éric Sivanian et c'est au théâtre de la Michaudière. Voilà, la Michaudière. La 4 qui joue le roche bien. Et Thierry Lamotte ! Et Thierry Lamotte ! Il y a eu une réplique collector, je suis désolé Thierry d'interrompre en plein... Qu'est-ce que j'ai dit ? Il a quand même dit que c'est collector. De quoi ? Il a dit à Martin au théâtre de la Michaudière un théâtre qui vous le rend si bien. J'ai dit ça, moi ? C'est la fatigue ! Non, 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 ça va rester. Et dit, envoyez la casserole. Non, pas la casserole ! Mais c'est peut-être vrai ! On termine cette émission. Thierry, vous êtes au cinéma, dans Mauvais Esprit, un film de Patrie et Sandra et Coffélie Winter. Un film qui vous le rend si bien, Thierry. Un film qui vous le rend si bien et qui est un film très drôle, une comédie fort agréable, cocasse et pleine de cavalcade. qui sort le 5 de l'heure. Nous parlions de l'actualité de Thierry, il y a quelques minutes. On sera là pour ce spectacle de mime et de jongle. OK ? Et juste avant de vous quitter et de saluer mon grand ami Pierre Tcharnier, qui le mois prochain sera invité de l'émission. Car Pierre a écrit un livre qui s'appelle « Casseroles et cassolettes ». Il vient de nous en parler. Je vais te remercier Pierre d'être avec nous ce soir. Ce sera le spectacle de mon nouveau webventure à partir du 21 octobre au Casino de Paris pendant 10 jours et dans toute la France en tournée. D'accord. Allez-y, c'est poids long. Et c'était important de le préciser. On se retrouve le mois prochain avec une spéciale « Les nuls de retour à la télévision ». Après 10 ans, ils sont de retour pour la première fois à Chantal Lobby, Dominique Farouja, Alain Chabat, il y aura aussi Laurent Baffi accènera les mille surprises. Et tout de suite, pour vous donner l'eau à la bouche, voici un petit extrait des nuls du mois prochain. Oh, Mirabel a encore fait des teas. Mais c'est pas grave. Avec mon nouveau bouffe crasse, Founinex, qui insiste même sur les tâches les plus glauques, passer l'aspirateur est devenu ridiculement anecdotique. Tiens, chérie, puisque t'es debout, tu veux pas les montrer ? Founinex, le sens de l'essentiel. Y'a pas de lézard. Pour les chats qui en ont jusque-là des pâtés pour chats, Fido a créé le coup de pied au cul. Et voilà le travail. Le coup de pied au cul, goûté et approuvé. Ah, si j'étais son homme, je lui offrirais des bijoux. Pour elle, je décrocherais la lune. Elle qui sait si bien me plaire quand elle me régale avec des bourrelets trois étoiles. Mais j'ai beau manger du bourrelet trois étoiles, je ne serai jamais un homme. Dommage, j'aurais bien bouffé le cul, moi. Eh bien voilà, ce sont sur ces images qui nous allons nous séparer. On vous avait promis beaucoup de déconnes ce soir. Vous nous avez fait beaucoup rire. Merci pour votre filérosité. On a passé un excellent moment ensemble. Pour Thierry, on se retrouve au mois de décembre. Et comme le gougé, Valérie, au revoir. Eh oui, je sais, c'est déjà fini. Eh franchement, on s'est bien marrés ce soir. Et par les temps qui courent, ça ne peut pas nous faire de mal de déconner un peu. Allez, bonne fin de soirée sur TF1. Sous-titrage ST' 501